Alors on dit aussi que quelques mots valent mieux qu'un bon discours, alors je vais essayer de rester simple. Pour continuer un petit peu dans l'univers sportif, je tiens tout d'abord à celui de mon plus grand sponsor, parce que l'ICPR ça coûte cher quand même. Et sans son aide, je n'aurais pas pu être là ce soir et réaliser ses trois années d'études. Ce sponsor c'est mon papa qui est sur la route à quelques mètres d'ici, il y aura le discours par la vidéo. Donc c'est en grande partie grâce à lui que je suis derrière ce pupitre ce soir, et je le remercierai jamais assez pour m'avoir permis de réaliser ce projet d'études un temps déclosé jusqu'au bout. Outre l'aspect financier, il y a aussi le soutien, comme celui de la famille, je pense notamment à ma maman et ma soeur qui sont aussi sur la route, mais aussi tous les amis proches, toutes ces personnes qui m'ont encouragé jusqu'à la ligne d'arrivée, et leur présence m'a vraiment été précieuse. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe pédagogique de l'ICPA, Isabelle, Patrick, Florence, Rachel, ainsi que l'ensemble des intervenants, vous des intervenants qui avez mis quelques obstacles sur notre parcours, mais c'est justement grâce à eux que nous avons franchi ensemble, que vous m'avez conforté sur la réalité de ce métier, un quotidien qui n'est pas toujours rose, une voix assez bouchée, mais au final sans doute l'un des plus beaux métiers du monde, si ce n'est le plus beau. Je veux aussi remercier mon coach, surtout sur le sprint final, je l'ai parlé de mon tuteur, Christophe, il m'a permis de rencontrer des personnes formidables, passionnées par leur travail, il a pris le temps de me guider, de me conseiller, de me soutenir pour arriver à un rendu dont je suis très fier, et surtout conforté sur l'idée que la radio est un métier formidable et plein d'avenir. Donc encore une fois, merci à Christophe d'avoir été là, mais à plus de 6 000 kilomètres de Lyon, 6 000 kilomètres parce que cette belle aventure ISC Papienne, comme dirait Célia, s'est terminée à Montréal, et je ne pouvais réaimer mieux pour conclure ces 3 années d'études, et je tiens particulièrement à remercier une personne, c'est Marguerite Arsenault, elle n'est pas là ce soir, mais Internet fera très bien le travail pour la transmission du message, elle sait déjà tout bien que je pense d'elle, et de ce qu'elle a pu m'apporter durant mon stage, des personnes comme ça, ça vous marque à vie, et je n'oublierai jamais la confiance qu'elle m'a accordée, l'expérience qu'elle a su me transmettre. Et puis il y a une bonne trentaine de personnes dont je n'ai pas encore parlé, et que je dois aussi remercier chaleureusement, ce sont bien sûr mes camarades de promo qui resteront les J3, j'ai évoqué le terme de course, mais l'esprit de compétition entre nous était quasi inexistant, du moins c'est mon impression, et ça c'était vraiment appréciable. Alors ça n'a quand même pas toujours été facile, il y a eu quelques moments de tension, mais au final je garderai un très bon souvenir de ces 3 années passées avec vous, les mercredi soir de Nuit Blanche, avec l'équipe de Dailleur, Alison, Céleste, Émilie, Étienne, Maxime et Valentin, les folles aventures culinaires de Gonne et Machon, partagées avec Alexandre, Damien, Émilie, Étienne, Flora, Julie, Maxime, Morgane et Précilia. C'est inoubliable Fête des Lumières avec Luminous, et Alex, Damien, Marie, Maxime et Précilia. Et puis les spédéliques qui m'ont permis de quitter l'IFCPA sur une note vraiment positive, et je pense notamment à mon acolyte durant cette période, Maxime. On en aura bousillé un de la bande pour enregistrer tous mes plateaux foireux, et j'aurais usé ta patience jusqu'au bout, mais malgré tout ça, on a toujours continué de bosser ensemble, et c'est encore plus vrai aujourd'hui, avec un beau projet qui est en route. Donc un grand merci pour cette confiance, et même si tu n'es pas présent sur cette scène ce soir, tu sais tout le bien que je pense de toi, de ton professionnalisme et de ton avenir dans le métier. Pour revenir à vous tous, les J3, je ne vous apprends rien en vous disant que ces trois années de vie commune s'achètent pour de bon ce soir. On ne se verra plus autant qu'avant, mais sachez que je ne vous oublierai pas. Une fois mon discours terminé, dans quelques minutes, dans quelques secondes, on repart tous dans une nouvelle course qui, elle, s'annonce beaucoup plus longue et difficile, celle du marché du travail, et certains en sont même déjà partis avec brio, je vous souhaite à tous de réussir à gagner le plus loin possible, et j'espère qu'on aura l'occasion de se reproiser dans un avenir plus ou moins proche, l'essentiel étant de ne pas se perdre de vue. Je m'arrête ici, et je vous souhaite à tous une bonne soirée.